bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 16.13 de 18 l'épisode où il est temps de commencer la switch la switch la sylph la switch ouais c'est vrai qu'il serait temps qu'il ya des qui et des jeux qui sortent sur cette console mais peu importe c'est un autre sujet pour un autre temps donc oui il est temps de faire la sylph parce que parce que à la fin j'ai la master ball je pourrais aller chercher lector et après je pourrais revenir faire koga s'il le faut mais quand même avant de faire la sylph j'ai un autre truc à faire c'est le dojo je veux pas aller dans l'arène un rocette bloque le passage mais je peux aller dans le dojo de combat avec tous tous ses karaké tk qui devrait donner pas mal d'expériences avec à mes petits monnaies de vol bon voilà donc raor avec cruelle on verra ce que ça donne macho de niveau 31 donc c'est pour le début ça devrait aller il n'y a que des pas gagné de combat il n'y a que des macho qu'il est et des ferro singe et des match hopper et des colossins je n'ai même pas de la cogneur je pense et juste qui fit à une en la fin donc on va voir ce que raor va pouvoir faire si ça lui donne un peu plus d'expérience tant mieux je ne fais pas souvent cet endroit parce que voilà mais dans ce cas ci ça a l'air d'être d'expérience facilement gagné donc ce spray était tellement bizarre enfin non enfin c'est je sais pas le corps de ferro singe de colossins j'allais limite mais on dirait que c'est que ses membres ont fondu ou en tout cas si c'est très bizarre enfin après avoir combattu karaté cas nous allons combattre karaté c'est comme ça bon la sylph c'est long il ya beaucoup de trucs à faire dans la sylph il ya plein 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 de dresseurs et je compte tous les faire parce que voyez que morgan et un koga son niveau 43 voyez les niveaux le niveau de ma team après donc il va avoir besoin d'expérience autant que ce soit passé à faire des dresseurs et pas à grinder normalement les dresseurs devraient pas me poser de problème évidemment il ya deux dresseurs important se met de la sylph c'est le rival et giovanni qui eux sont quand même assez haut niveau qui pourront éventuellement poser problème faudra voir surtout le tortang de mon rival qui sera très énervant je pense parce qu'il sera niveau 40 et que j'ai rien de super efficace qu'on produit giovanni ça devrait être un peu plus facile parce qu'il a généralement quelqu'un des petits proches et sol ça donc j'ai j'ai l'éviator dans l'équipe donc ça va on verra ce que ça donne ici on a un colossage niveau 36 ça devient un peu plus sérieux voilà par exemple je ne mets pas KO mais il décide de faire combo griffes ok très intéressant pour un pv et minot 34 parfait bravo rao ou 34 alors qui je sais archa évidemment qui va continuer là il est un bon stab vol blast n'a pas de stab vol dégiré à vol mais il n'y a pas la meilleure attaque de l'univers enfin c'est 31 c'est bien mais archa a non en t1 de force on va aller commencer à becvrier tout ça voir ce que ça donne tanyon et kikli n'ont normalement pas une super bonne défense tanyon je pense que à une meilleure défense que kikli mais en général ils tombent comme des mouches ces deux là dans la première génération parce qu'ils ont un spécial horrible aussi bon j'ai né à comme animations de becvrier c'est genre on peut pas s'attendre non plus à des animations hyper sophistiquées pour un jeu game boy 1 faut pas exager mais quand même c'est je sais pas je j'ai l'impression que la l'animation ne ne fait pas respect à ne fait pas honneur à becvrier quand même pas une attaque dégueulasse maintenant bon ça il ya des animaux des attaques très nulles qui ont des super animations des choses ainsi enfin il suffit de voir l'animation gros jeu de gros yeux en 2g c'est magnifique c'est des lasers qui sortent des yeux donc c'est et ça fait un beau bruit de laser bien de game boy color très beau bon alors voyons si tu es le champion non tu n'es pas le champion et ton équipe n'est pas tous ensemble donc non et et c'est morgan le champion actuellement on est enfermé dans son arène par la team roquette becvrier ouais archa est plus rapide c'est ce que je me demandais si archa allait être plus rapide que qu'il était non voilà qui au revoir un petit coup critique ça fait ça fait du bien un pokémon rapide c'est logique archa alors il me semble que les alors je sais pas si c'est la même chose que dans rouge verfeu il me semble que dans rouge verfeu le taignon ici les trois points élémentaires c'est peut-être possible qu'il les ait aussi dans dans ce cas ci mais on s'en fout parce qu'il est chaos et parce que toute façon il a 35 de spécial donc il va rien faire avec les avec les points alimentaires ou et j'ai gagné j'ai gagné un pokémon chouette je m'en veux pas un tout 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 maintenant que ça s'est fait j'ai obtenu un peu d'expérience de niveau quand même c'est pas rien on va pouvoir j'ai dit on va pouvoir voilà commencer à nettoyer le ce qu'il faut de la sif alors la première chose que je vais aller faire c'est c'est aller chercher la carte magnétique parce que on est obligé d'avoir la carte magnétique pour pour progresser et il ya plein de portes qui sont part partout qui sous avec la carte magnétique donc ce que je vais faire c'est que je vais la récupérer et puis seulement je ferai tous les dresseurs étage par étage comme ça je peux explorer tous les étages à fond sans avoir besoin de revenir en arrière ou de laisser des choses en arrière parce que j'ai pas la carte magnétique par là qu'un gosse se balade dans le coin non je ne sais pas du tout de quoi tu parles pas du tout arbok niveau 33 arbok contre article 1 qui va gagner ok d'accord il n'est pas tombé car moi non je suis un peu déçu et un coup critique juste après pour être sûr vraiment que ça serve à rien blanc tout à fait et mon inventaire est plein parce que j'ai oublié de le de le changer donc voilà j'ai les cs c'était c'était 40 aéropique mais non beaucoup de crâne une guérison j'ai la c'était 20 c'est quoi la c'était 20 frénésie je vais avoir besoin de la carte magnétique donc je la prends maintenant et maintenant que j'y pense hop d'ailleurs est-ce que petit test oui ça marche ok j'avais pas pensé que ça me ferait revenir à stella de paul mais c'est ça veut dire que c'est là la dernière fois que je me suis soigné c'est pas grave je vais me soigner à safrania après pour pour que si je fais ça ça va mieux stocker objets allez au revoir la cité 40 en vrai au revoir un peu la guérison au revoir la poké flûte c'est vrai que c'est bien quand les pokéons sont adormis mais ça prend un espace dans mon inventaire au revoir précision plus au revoir l'élixir la pépite je vais la vendre le fer je vais la vendre je vais le vendre donc je les garde pour l'instant au revoir les guérisons les deux cs je veux même pas les jeter donc forcément que je vais les stocker là dedans super bon bon c'est très intéressant on n'est pas pour l'instant et la carte magnétique c'est le dernier objet de mon inventaire j'ai fait un peu de place normalement ça devrait ça ne devrait pas m'handicapé pour le reste du lieu de la partie j'espère enfin le reste de la sif du moins bon première chose à les soigner au centre pokémon pour que je puisse revenir ici directement si je fais tunnel ensuite aller au magasin pour vendre mon fer et ma pépite comme ça ça me fait deux places de plus et ça me fait aussi 9900 poké dollars ce qui n'est pas rien et ensuite on pourra vraiment retourner à la sylph il ya des dresseurs partout donc ça va probablement prendre un épisode enfin prendre plusieurs épisodes je veux dire ou alors un épisode en plusieurs parties ça dépend de ça dépend de l'humeur mais voilà on va peut-être avoir des trucs assez long pour l'instant et ainsi va les versions canto avec leurs 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 donjons à adresseurs qui durent 40 ans comme route 12 13 14 15 ou la sylph c'est comme ça en plus bon les 8 roquettes ils n'ont pas des trucs hyper variés en général mais bon on est en 1g faut faire avec et ça va donner de l'expérience donc c'est c'est important bon évidemment tant qu'on n'arrive pas au combat important c'est pas le truc le plus intéressant univers il ya juste beaucoup de dresseurs un peu lambda à confondre avec commandant roquette lambda qui de la croche si vous voyez ce que je veux dire bon si le typique balance qu'une et non ce rapide ça va être bien le cela dit il ya quand même un truc qui m'intéresse beaucoup dans cet endroit une ct en particulier et aussi un truc qui est bien c'est que je pense que c'est au 9e étage huitième ou 9e étage il ya des lits pour se soigner donc je pense que je vais aller très vite au huitième étage pour pour nettoyer ce fin nettoyer le passage sur le vers les lits comme ça je pourrais me soigner à cet endroit là autant que je veux et pas revenir pas devoir faire tunnel et retourner dehors niveau 34 non pas encore est ce que ce ne sera peut-être assez suffisant pour niveau 34 non toujours pas ou tu as perdu absolument ou non de sbire pas de mieux chissé bas il ya bien des coups ils ont bien laissé rentrer des cons avec des air sur leur torse alors pourquoi pas des gosses un os lait que je vais me faire plaisir de geler sur place glaciation existe pas encore mais c'est pas grave c'est pareil avec la z glace chaos en un coup et un os sera petit parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu pas grave continue à m'envoyer des pokémons c'est la force type glace je prends un coup critique en plus et voilà niveau 34 pour tes juges un jour je pensera remettre ce clip un bon truc mais à chaque fois j'y pense plus je ne suis plus je ne sais je ne sais plus autant attention détail que quand j'ai quand j'ai commencé à faire des vidéos commenter avec 18 parce que en fait ce que je faisais dans 18 1 souvent c'est que je notais sur une feuille à côté les moments où il fallait il fallait mettre quelque chose quoi il fallait faire le montage et puis je regarde c'est ma feuille et je faisais le montage là dessus mais je fais plus ça parce que ça prend du temps de monter les trucs etc et donc des petits machins comme ça généralement il n'y a plus il n'y a plus si vous regardez 18 1 il y a beaucoup de beaucoup de trucs un peu débiles genre quand je vais chez monsieur psy il y a une image de psy le chanteur de gaming style il y a un moment et je pense que je vais dire je vais aller faire du shopping et j'ai mis le logo de poké shopping avec le logo en utilisant le logo de télé shopping avec la tête de marie ange nardi enfin je j'ai j'ai mis balèze de fanta quand avec le montagnard qui dit balèze tous les trucs ainsi mais comme je ne fais plus vraiment j'ai plus l'habitude de le faire et qu'en plus je ne regarde je ne regarde jamais entièrement mes vidéos pour voir avant de les monter parce que ça prend du temps et parce que j'ai pas envie eh bien je ne peux pas faire des petits et des petits trucs comme ça mais il faudrait qu'il faudrait que j'y pense il faudrait que je note tout fait quand il y a un truc comme ça que je note quelque part sur une feuille il y a toujours une feuille quelque part et un bit quelque part près de moi faut pas exagérer mais ça ça existe toujours donc je pourrais c'est juste que généralement ça faisait un peu ça interrompait un peu le truc parce que je m'arrêtais je notais un truc sur la feuille comment tu as su que j'étais à la team rocket ben tu m'as agressé avec tes pokémon c'était un truc qui était assez clair alors est ce qu'il n'y a pas genre là c'était explosion ou alors ou alors il me semble que c'était 36 destruction ben voilà c'est destruction par curiosité est ce que quelqu'un peut prendre destruction par curiosité non il me semble que elle est devenue un move tutor pour explosion dans rouge verfeuille mais je suis pas sûr parce que rouge verfeuille c'est pas la version j'ai fait le plus de ma vie 1 et joué à rouge verfeuille peut-être cinq fois dans ma vie dans grand max alors attendez marathon rouge feu wonder des cloques une fois sur réversion ça fait 3 et je pense que c'est tout en fait donc ouais j'ai pas joué beaucoup à rouge verfeuille bon est ce que ce cet étage a l'air d'être fini donc on peut passer au suivant je n'occupe pas de nos affaires mais si si c'est pas marrant après qu'est ce que je fais moi je m'ennuie si je m'occupe pas de vos affaires je peux même pas progresser dans le jeu il va me falloir il va bien falloir que giovani revienne à son arène pour que j'ai le badge et s'il prend le contrôle de la région il va jamais revenir à son arène et moi je pourrais pas avoir mon badge je m'en je m'en prie à l'écriture et il me semble qu'il est mieux de l'attaquer en physique mais évidemment il a il a il a il a entravé ma force ma force ce qui n'est pas obligatoire en 1g en 1g ça 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 retire une attaque mais pas forcément celle qui a été faite en dernier et un rat attaque normalement un surf et ce sera bon donc si vous voulez aller vite à la sylph vous allez chercher la carte magnétique où je suis allé puis vous vous venez ici au deuxième étage vous ouvrez cette porte et vous prenez ce téléporteur et talent il y a le rival qui est là et puis vous a pouvoir accès d'être du réuni évidemment moi je ne veux pas le faire je veux faire tous les dresseurs mais si jamais vous voulez aller vite c'est le chemin à prendre c'est exactement le même dans vos joueurs feuilles donc allez-y tu préfères la team roquette à la sylph sarles et bien écoute personne n'est parfait un scientifique c'est pas parce que tu es un scientifique que tu as que que tu n'as pas le droit d'avoir des avis de merde c'est tout à fait tout à fait le droit alors ce truc va m'exploser la tronche je le sens alors ce n'est bon d'accord bon par contre le jeu sonic boom lui-même risque parfois d'exploser la tronche de ses utilisateurs voilà un petit hydrocanon au hko et il va envoyer un smogogo on va voir ce qu'il ya on va voir si un hydrocanon le hko aussi il devrait pas avoir un énorme spécial donc bon un coup critique ok d'accord on ne saura jamais si c'était si c'était suffisant quoi ce que j'ai des objets de soins j'ai une hyper potion un géant simone attendait ce que oui je peux aller me soigner et faire les lie et c'est pas tout de suite avec une autre hyper potion quand j'en ai vraiment besoin je les ferais là c'est juste un petit soin de rien du tout bonjour tu travailles pour la sylph que faire d'autre ben dégage les biroquettes sur ton chemin en plus de pokémon ils peuvent que rien faire donc va te réfugier chez toi parce que là c'est pas une bonne idée de rester là comme ça sans rien la musique peut être heureux aussi bien que qu'on veut elle va quand même finir par être irritante à la fin tellement entendre et je pense que cette musique n'est pas non plus la meilleure qu'on est en génération je vérifie que c'est bien par ici qu'on avait les nuits non parce que je pense pas qu'il fallait m'ouvrir la barrière ah oui il y a un des cartes frères roquettes il y a quatre frères roquettes et on s'en fout en fait de qui ils sont ils ont tous deux pokémons une évolution ah non bon d'accord je pensais qu'ils avaient tous deux pokémons mais ils ont trois pokémons mais ils ont chacun une famille depuis rédilection de prédilection il y en a un c'est oslet il y en a un c'est arbok il y en a un c'est le premier moment de se faire le taux et l'autre soporifique un truc ainsi grincement et tu es chou très bien j'aurais pu lui faire baser à grincement je sais pas pourquoi je vais pas faire soporifique ah bah lui c'est le type au soporifique archa va arriver et faire quelques bagueries enfin non quelques plaquages parce que c'est plus puissant que des gris et on en parlera plus vous voyez j'ai l'impression que la l'animation de plaquage elle elle fait vraiment ou pas alors que baguerie c'est juste j'ai pas vraiment expliqué choc mental ou oui mais j'ai trois têtes donc c'est juste c'est trois fois moins puissant parce que tu peux nous tu ne peux choc mental est qu'un seul de trois cerveaux du coup il y en a deux autres qui vous tiennent encore normalement et niveau 35 pour un chat en plus frère je suis nul ouef moi je suis nul un gras or bon ça a l'air de monter assez vite parce que ah ah si on a les lie par ici il faut lui parler ouah elle m'a dit courage la fin comme c'est sympa et on n'a même pas droit à un jiggle ou quoi que ce soit ça va vite c'est c'est efficace ne cherche pas cherche pas plus tant que j'y suis autant en finir l'étage les pokémon ont l'air de m'aimer qu'est ce que tant c'est un sb roquette normalement personne ne t'aime puisque tu t'es inscrit à un team roquette donc s'il y a encore des gens qui t'aimaient avant et ne t'aimes plus après ça pour les filles qu'un tas de morts du classique du poison du psy les scientifiques ils ont quelques magnétis et voltorbe et électro rien de bien méchant bon à part que si tous les gens qui n'étaient pas longs vont balancer des électrones donc comment essayer de vous péter à la gueule mais c'est un danger quand on je vais y arriver c'est un danger quand on n'a fronde sur c'est un téléporteur je n'utilise aucun téléporteur parce que normalement avec la carte magnétique tout est accessible donc pour bien faire tout est accessible sauf sans téléporteur sauf l'endroit avec le rival où il faut aller et sinon le reste on peut y accéder bon là voilà les pourquoi les bi roquettes sont enfermés à l'intérieur de cette pièce ah mais il y avait un téléporteur donc du coup ils se sont peut-être pas enfermés j'ai rien dit et ils avaient l'air d'être enfermés toute façon voltorbe est-ce que je laisse raor comme voltorbe oh oui je voulais faire damoclès c'est bon ah bah non parce que je rate damoclès sonic boom ok smog ok smog oh je pense que je vais faire vol c'est une bonne défense mais en même temps qu'est ce que je voulais que je fasse d'autre et en plus je fais vol au lutte cruelle parce que il ya toujours un risque qui décide de faire destruction je sais pas à quel niveau il l'apprend il ya toujours un risque et c'est le maker en un coup magnétons ça m'inquiète un peu plus honnêtement je vais mettre ligne je faire tunnel parce que c'est un haut spécial c'est type électrique donc mes attaques vol vont pas être super efficace damoclès j'ai un peu peur que ça affébisse trop raor donc un petit tunnel ça devrait aller bon en plus magnétons niveau 28 j'aimerais râler que c'est pas possible un magnétons niveau 28 mais je veux dire techniquement vous faire évidemment à paralysé moi sinon c'est pas marrant techniquement vous pouvez avoir un magnétons genre niveau 15 en parcs safari de johto un truc débile d'envoi le canto et johto c'est les les régions de l'under level mais absolument ridicule j'irai des dardagnans niveau 7 et des noirs fang niveau 7 dardagnans niveau 7 à la limite il est à trois niveaux d'évolution d'avoir fonds niveau 7 d'or que le super je sais pas si c'est le cas dans or argent cristal ça m'étonnerait que ce soit pas dans le jaune en tout cas il ya des recoupes niveau 7 à la forêt de jane mais ils sont très rares il me semble et c'est référence aux recoupes de sacha dans le dessin animé ou un truc dans le signe alors est-ce que j'ai fait le troisième étage il me semble pas donc je vais retourner là-bas la team rocket contre l'assil fait ça oui mais alors pas encore elle n'a pas encore fait quoi que ce soit elle contrôle tellement l'assil fait ça que giovanni est encore en train de négocier négocier avec le propriétaire enfin le vrai président n'est pas quoi je dirais on pourrait croire que giovanni c'est un peu plus convaincre convaincant que ça surtout quand il ya une mafia qu'on peut être assez assez basse mais peu importe je ne suis pas là pour juger de comment fonctionner système mafieux dans le monde de pokémon je suis là pour défoncer tout le monde avec le pokémon gagner de l'expérience et battre les méchants parce que c'est comme ça que ça marche nous vivons dans un monde pokémon pokémon pourquoi je connais ce générique je sais pas je connais pas de le reste ici chaque jour qui passe est un défi à relever je pense que c'est après mais je sais pas c'est quelle saison et je sais pas c'est quoi les paroles d'après et voilà je sais c'est juste pour moi j'ai régulé ça n'est pas je connais je connais le générique de l'épisode première saison tout le monde connaît le générique de la première saison ok je trouve plein d'objets mais c'est bien mais en fait ça va juste faire que qu'encombrer mon inventaire je connais aussi là le tu tu vois parce que je suis caché si je le vois c'est pour ça que je viens de te dire tu pouvais partir mais reste dans tes caisses si ça heureuse à tarrant je connais le le générique de advence qu'on tire je pense que c'est saison oui tout neuf la saison juste avant d'arriver sans tu as envie de gagner mais ce qui t'en pleut c'est trouver l'amitié rien ne te fait peur tu es tout ton coeur pour avoir un électrode qui explose donc je vais et faire vol en espérant qu'ils n'explosent pas sur la figure explosion explot non en plus il a fait murs lumière ce qui veut dire que mon laser glace sera deux fois moins fort mais je vais faire la glace quand même d'ailleurs murs lumière et protection ne s'efface jamais dans cette génération jamais je pense ou alors elle s'efface quand le le pokémon switch je sais plus un des deux et évidemment je connais aussi le générique de la saison première saison de diamant hyper parce que parce qu'ils ont essayé trop fort c'est genre c'est une question de défis et dans ce nouveau monde commence une nouvelle vie nouveaux ennemis si tu vas pour ta survie pokémon c'est une question de victoire et si tu veux gagner tu dois pouvoir y croire chaque côté des pattes au point plus sera vers le gloire tu devras tout donner et ne jamais cesser d'en vouloir c'est complètement con c'est c'est moche c'est horrible c'est nul voilà cela dit c'est une des rares saisons dont j'ai regardé le début saison de diamant hyper il ya longtemps bref ne parlons pas du dessin animé je vais avoir assez à truc à dire sur le dessin animé quand je jouais à pokémon jaune je déteste 18 18 en avance c'est con mais je déteste déjà en avance le bon quand je vais devoir jouer à jaune alors que si ça se trouve je vais je vais remarquer que c'est pas si horrible que ça mais en plus j'aurais les pokémon les plus op et de l'univers parce que j'aurais le type ci mais bref arrêtons de parler du futur parlons du moment présent parlons de ce magnifique osselet qui a dû vivre des événements traumatisants et qui porte le crâne de sa mère et que je viens de geler sans aucune forme de pitié absolument que j'ai un article d'un donc dans mon équipe et je viens d'avoir un élector donc je pense que ça prouve que je n'ai plus vraiment rien à faire de ce qui se passe je suis juste là pour la puissance toutes ces années de youtube m'ont corrompu je veux juste la puissance des pokémons je suis nicolas et je veux libérer leur puissance trouver le meilleur moyen tiens est ce que nicolas il était dans le dessin je sais même pas je ne sais même pas je sais que n était mais qu'il était pas beaucoup et que c'était un peu différent des jeux je me demande si ils ont mis nicolas ce que nicolas il a un t'aime magnifique et il dit 2 raha frise t'es chiffré je suis obligé de dire ça à chaque fois que t'es livré j'aime quelqu'un obligé bon un petit coup critique ça fait du bien niveau 35 non t'es givré normalement il me semble j'ai pas j'ai pas vérifié mais je pense que il a la courbe d'expérience longue puisque c'est un légendaire donc 1,250,000 mais c'est pas pour les petits morveux ben ouais mais c'est pas pour les pour les jongleurs non plus donc un jongleur qui a un cadabra mais comment tu jongles avec un cadabra généralement les jongleurs ont des voltorbes parce que c'est le but alors il faudrait ce serait marrant un jongleur avec un voltorbe à nobani un nucléos je voulais faire vol pas pique pique je tiens juste à le préciser car d'ailleurs en voyant cadabra vous savez quelle est l'attaque signature de cadabra dans la première génération enfin non pas une part dans la première génération mais une attaque signature de cadabra c'est télékinésie non pas télékinésie ouais télékinésie enfin l'attaque qui s'appelle kinésis en anglais et et ben cette attaque en fait elle est dans le dans le dans le jeu dans rouge et bleu elle elle est dans le code elle fonctionne mais aucun pokémon n'apprend jamais jamais à bouclier mais oui bien sûr c'est que ce serait pas peter qui aurait passé ce monsieur mime tant qu'on y est avec il a l'air d'aimer bouclier bon mon dieu ok je ne m'entendais pas à voir un mon dieu avec un décapé en majuscules mais ok parce que je veux dire c'est pas c'est ça ça a l'air de rien mais mais il est entre entre dieu avec une majuscule et dieu sans majuscule ça change ouais pour les bons alors ouais il ya sûrement quelque part qui dit qu'il ya 160 attaques et qui mène je pense que la ingé c'est la seule génération 4 n'évolue que s'ils sont échangés oui on sait c'est match hopper cadabra spectrum et intervalanche il existe 160 attaques pour les pouqu'un exact donc la génération 1 c'est probablement la seule qui a plus d'attaques que de pokémon et la génération 2 en a 251 pour les deux il y a 251 pokémon et 251 251 attaques et c'est quelque chose que j'apprécie cette harmonisation je trouve ça chouette on peut vraiment faire coller chaque chaque attaque à un pokémon la question c'est maintenant est-il possible de d'associer chaque en 2g vous prenez les 251 pokémon et 251 attaques est-ce qu'il ya moyen de les associer pour que le pokémon puisse apprendre l'attaque qui lui associé est ce que c'est possible je ne sais pas à mon avis ça doit pas être trop compliqué mais je sais pas trop faudrait faudrait essayer faudrait peut-être faire genre un algorithme pour essayer de voir mais j'ai pas envie voilà bon et c'est en voyant ces magnétons que je me rends compte que électeur va être quand même vachement nécessaire pour éviter les attaques électriques parce que là actuellement toute mon équipe est fait face aux attaques électriques mais d'accord donc l'in apparemment aime être paralysée par les magnétons de ce que j'en vois chacun ses fétiches chacun ses préférences mais actuellement ça me pose un petit problème quand même est ce que là elle va être paralysée magnétons niveau 26 dégâts là ce mode alors j'ai tunnel mais vu l'état dans lequel est et l'île je vais préférer mettre un autre pokémon notamment blast parce que je pense que surf pourrait être suffisant qu'on ait smogos ils ont peu de spéciales donc alors ce qui est marrant c'est que rouge et bleu je pense sont à 60 fps je me suis pas sûr mais je pense bien qu'ils sont à 60 fps mais camtasia ce que j'utilise pour enregistrer ne finit qu'à 30 fps ça j'en suis sûr et certain et du coup ça veut dire que normalement avec surf l'animation de surf je pense qu'il ya des fois où vous verrez vous verrez pas la moitié de l'animation à cause de ça mais je suis pas sûr genre voyez avant avant les piliers d'eau sur surf qui a genre une sorte de vague sur l'écran enfin c'est pas des vagues c'est des petits sprites qui se répètent mais mais je pense que celle là s'il ya une chance sur deux que elle se voit pas sur camtasia mais je ne suis pas sûr je sais que la 4g tourne à 30 fps et que la 3g tourne à 60 mais je sais pas les autres et camtasia tourne à 30 honnêtement c'est pas très grave puisque c'est ça l'oeil le remarque la différence entre 30 et 60 mais au dessus de 60 il ne remarque plus et c'est pas dérangeant 30 ou 60 honnêtement c'est on va pas se dire ah non c'est trop lent enfin ça fait trop bizarre le cinéma c'est 24 images par seconde des personnes c'est jamais plein donc on tient un bélier génial donc il s'était d'un mot clé c'est une ct de bélier magnifique comme la première génération bon cet étage est fini donc on va retourner au huitième pour avoir les lits c'est toujours bien de pouvoir se soigner surtout que l'île est paralysée avec un tiers de ses pv et le quatrième étage est fait donc je peux passer au cinquième donc pour l'instant j'ai fait un deux trois quatre huit comme étage donc j'ai fait la moitié on dirait pas parce que j'ai fait le huit avant le reste mais j'ai fait la moitié cinquième j'ai dit voilà il me semble qu'on n'a pas encore rencontré les autres frères roquettes mais ça se trouve il y en a un cinquième ou sixièmes ou septièmes ou huitièmes bon tout le monde n'y a au 35 ça va ah bah voilà l'un des quatre frères roquettes donc le premier était soporifique qu'on a eu ce huitième étage lui c'est quoi à lui il a que deux pokémons ok ah c'est machoque lui son truc son truc ok d'accord c'est quoi je vais même pas te faire d'attaque super efficace parce que j'ai envie de t'humilier boum humilier ou par contre il me balance un match hopper peut-être que je vais faire ouais ok je vais faire vol dans ce cas tout doux 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 ce sprite est très bizarre je sais que j'ai dit ça pour tout le monde mais re enfin regarder son oeil gauche pour lui droit pour nous c'est je sais pas c'est tous les sprites sont bizarres dans le vent ouais voilà donc lui il flippe et elle elle se fout de sa gueule très 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 intelligent dans une situation périlleuse comme cela où il ya une une mafia qui investit l'immeuble qui fait n'importe qui veut dominer le monde et qui a des pokémons et qui menace ou en tout cas qui laisse confiner les employés du truc le tipi flippe je pense que c'est justifié et l'autre elle se fout de sa gueule très bonne idée très bonne idée ça va renforcer la cohésion entre entre collègues en plus ça se trouve c'est un cette personne est un agent secret est un agent double pour la pour la team rocket c'est ça se trouve cette personne c'est ariane genre voilà nouvelle théorie je dépose un copyright sur cette théorie si jamais vous souhaitez la développer je veux je veux je veux 50% des royalties avec bon en fait il m'énerve tellement d'avoir des pokémons niveau 20 mais sur un petit niveau 28 que je leur fais pic pic et c'est suffisant parce que les coups critiques existent nos feralto là ça me dérange moins d'utiliser un laser glace dessus ça sera très j'ai tellement hâte d'être à peter il s'arrête très facile parce que peter voilà comment ça va se passer et l'envoyé l'eviator je vais faire toner avec elector il va envoyer draco je vais faire laser glace avec articonin il va envoyer l'eviator je vais utiliser il va envoyer draco je vais utiliser laser glace avec articonin il va envoyer pterra je vais utiliser tonnerre avec elector ou laser glace avec articonin et puis ils vont envoyer dracolos Et je vais utiliser la Zagolas avec Artigar Voilà Ça va être magnifique Je vois déjà le combat d'ici Merveilleux Bon il y a toujours cet objet particulier Que je convoite PV plus Ce n'est pas l'objet que je convoite Mais je ne vais pas me plaindre Je ne sais plus du tout Qui a le plus de PV ? Ah Téjivré et Blaz avec tous les deux le PV Mais Artigar n'a pas besoin de Je ne vais pas donner des vitamines à Artigar Il faut que je me donne un peu de challenge Tout à fait Dij en est en Artigar Dans mon équipe est prévu en Héctor D'accord Le siège de Trifouilly Trifouilly écrit en grand Ce qui implique que c'est un vrai endroit Dans le monde de Pokémon Un jour on aura une ville qui s'appellera Trifouilly Et quand on aura une région de Pokémon basée sur la Russie Et bien il y aura une ville Elle devra s'appeler Trifouilly Parce que dans la version anglaise Je ne sais pas dans la version japonaise c'est quoi Mais dans la version anglaise Il dit qu'il va l'amener à une Je ne sais plus La branche de je ne sais plus quelle ville Mais une vraie ville en Russie qui existe vraiment Donc ce serait marrant qu'il y ait cette petite blague Quand ils feront une Quand ils feront un truc sur la Russie Et qu'on ne vienne pas me dire qu'ils ne peuvent pas faire un truc Un nom de ville qui existe déjà Parce que bon déjà Charbourg et Cherbourg il y a une lettre de différence La région de Kanto elle est basée sur la région de Kanto du Japon Qu'ils appellent vraiment comme ça Et Rosière ça existe Voilà C'est pas seulement une ville à hoed C'est une ville en Belgique Donc Ils n'avaient qu'à pas faire autant de références au vrai monde Et ça ne serait pas arrivé Voilà C'est de leur faute Ce qui est bien avec Tunnel C'est que pendant la moitié de l'animation Je ne vois pas le backspide de Lynn C'est un plus on va dire Un smogo Tant qu'on y est Après tout Voilà Et niveau 37 pour Lynn Très bien Ça me paraît bien tout ça Zut Tout à fait Comme le type dans Tintin Est-ce que j'ai nettoyé Cet étage On dirait bien Euh Et bien vous savez quoi Je vais laisser 6, 7 et 9 En plus Des deux gros combats Pour le prochain épisode Parce que celui-ci est déjà 42 minutes Donc le prochain Peut-être qu'il sera long aussi On verra ce que ça donne Mais je vais arrêter l'épisode ici J'espère que vous l'avez apprécié Que ce soit Kopa Je vous invite à mettre un commentaire Pour dire ce que vous en avez pensé Et quant à moi Je vous retrouve dans l'épisode 16.14 De 18 Ce qui est du coup 5 Et puis Pote